Les premiers mots qui me viennent sur la différenciation de Maison-Pierre en tant que constructeur, c'est d'être à l'écoute des primo-accédants. C'est vraiment le coeur de métier de Maison-Pierre et c'est de permettre à des gens qui ont des moyens limités, je ne veux pas dire de petits moyens, mais des moyens limités, que d'avoir une habitation qui soit tout à fait au maximum des performances existantes et surtout avec des détails architecturaux qui feraient palir beaucoup d'autres constructeurs. Donc c'est sans conteste un très bon rapport qualité-prix. En fait, on met à disposition de notre partenaire qui est Maison-Pierre des dispositifs qu'il utilise et il nous semblait opportun de créer une offre pour le salon. Je sais par ailleurs qu'il y a d'autres offres aussi sur le salon, mais celles-ci permettaient d'offrir quelque chose de supplémentaire et différenciant à nos clients conjoints. Disons que Maison-Pierre aujourd'hui, c'est un constructeur qui a pignon sur rue bien évidemment, qui construit une maison avec un bâti très qualitatif et ça c'est aujourd'hui effectivement, on peut se poser beaucoup la question, est-ce qu'il vaut mieux mettre des systèmes performants dans la maison ou construire de base une maison très qualitative ? Chacun aura sa réponse, voilà. Mais effectivement, avoir Maison-Pierre comme constructeur, c'est un gage d'un bâti déjà très solide. Alors moi, un jeu de couple, je conseillerais dans tous les cas d'aller vers un constructeur. Alors pourquoi un constructeur ? La raison est très très simple, c'est qu'il y a un contrat de construction. Donc le contrat de construction, c'est un contrat qui lie le constructeur à son client et qui le met à l'abri de toutes les défaillances dont on entend trop souvent parler à la télé, les entreprises qui abandonnent un chantier en cours de réalisation. Un constructeur et un contrat de construction leur garantissent que leur maison sera réalisée dans les délais convenus, avec les produits convenus et aux tarifs convenus. Donc quelque part, aller vers un constructeur, c'est la garantie d'une première expérience réussie. de cette décision. Donc, c'est le plan de construction. C'est le plan d'éliminer. Et puis, c'est le plan d'éliminer. Et puis, c'est le plan d'éliminer. Et puis, c'est le plan d'éliminer.